Qu'est-ce que les études publics sont réalisées par les musées ? Notamment en France, soit elles sont réalisées par les musées eux-mêmes, soit elles sont réalisées globalement par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui font des rapports pour les musées eux-mêmes et qui essayent d'étudier les publics de manière spécifique. Soit elles sont réalisées aussi parfois par des prestataires, soit des petites entreprises plus ou moins spécialisées, plus ou moins importantes, qui vont faire ces études de public pour les musées eux-mêmes. Au sein de cet ensemble d'enquêtes de publics qu'il existe actuellement, on peut définir cinq grandes approches des objectifs et d'un point de vue méthodologique. La première approche, c'est plutôt un type d'enquête de type sociologique. Ce sont plutôt des enquêtes de type quantitative, qui sont plutôt menées grâce à des questionnaires et qui donnent lieu à des résultats de type statistique, qui sont ensuite présentés dans des publications ou dans des rapports, et qui essayent globalement de répondre à deux types de questions. La première question, c'est effectivement de définir qui sont les publics, donc effectivement qui sont les publics de musée, de définir des fréquentations des publics, de définir leur composition, leurs caractéristiques sociodémographiques, socioprofessionnelles, mais aussi parfois de connaître leur satisfaction par rapport à un musée, par rapport à une exposition, mais aussi parfois juste à un dispositif spécifique que le musée souhaite analyser. Donc ça, c'est plutôt la première approche qu'on va retrouver, donc de type statistique, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres types d'enquêtes, pas uniquement dans les enquêtes de public des musées, mais qu'on retrouve notamment dans des grandes enquêtes type pratiques culturelles, notamment des Français, où on va essayer de définir, de faire émerger une série de chiffres sur la fréquentation, sur la composition des publics, etc. Donc qu'on retrouve en France, mais qu'on retrouve dans la plupart des pays européens, voire du monde. Donc, première grande question de cette approche sociologique, donc qui sont les publics. Deuxième grande approche, c'est aussi d'essayer de comprendre, alors là c'est plus spécifique, de comprendre les représentations des musées par des chercheurs, des enseignants-chercheurs, qui font des rapports, qui font les rapports pour les musées eux-mêmes et qui essayent d'étudier les publics de manière spécifique. Soit elles sont réalisées aussi parfois par des prestataires, donc soit par des petites boîtes, plus ou moins, des petites entreprises, plus ou moins spécialisées, plus ou moins importantes, donc qui vont faire ces études de public pour les musées eux-mêmes. Donc au sein de cet ensemble d'enquêtes de publics qu'il existe actuellement, on peut définir cinq grandes approches des objectifs et d'un point de vue méthodologique. La première approche, c'est plutôt un type d'enquête de type sociologique, ce sont plutôt des enquêtes de type quantitative, donc qui sont plutôt menées grâce à des questionnaires, et qui donnent lieu à des résultats de type statistique, qui sont ensuite présentés dans des publications ou dans des rapports, et qui essayent globalement de répondre à deux types de questions. La première question, c'est effectivement de définir qui sont les publics, donc effectivement, qui sont les publics de musée, donc de définir des fréquentations des publics, de définir leur composition, leurs caractéristiques sociodémographiques, socioprofessionnelles, mais aussi parfois de connaître leur satisfaction par rapport à un musée, par rapport à une exposition, mais aussi parfois juste à un dispositif spécifique que le musée souhaite analyser. Donc ça, c'est plutôt la première approche qu'on va retrouver, donc de type statistique. Donc, première grande question de cette approche sociologique, donc qui sont les publics. Deuxième grande approche, c'est aussi d'essayer de comprendre, alors là c'est plus spécifique, de comprendre les représentations des musées par le public. Donc ça, on retrouve notamment en France, cette approche, on la retrouve à la base d'une grande enquête de public national qui avait été abordée par le ministre de la Culture en lien avec le CREDOC, qui s'appelait Condition de vie et aspiration des Français, en 2005, et qui depuis a été reconduite, où on voit effectivement, on essaie d'étudier la manière dont les gens, les Français, se représentent les musées, et donc de savoir, d'essayer de comprendre de manière quantitative pourquoi ils viennent et pourquoi ils ne viennent pas, à partir d'enquêtes plutôt menées sur des questions plutôt fermées. Le deuxième type d'enquête qu'on retrouve dans les études de public, c'est une approche plutôt ethnographique. Alors là, c'est plutôt... Ce qu'on recherche, c'est de faire émerger des données, des informations plutôt qualitatives sur les publics dans les musées, donc de savoir ceux qui comprennent, comment est-ce qu'ils visitent ces expositions, en posant des questions plutôt ouvertes, en les observant, en se basant sur des entretiens, et un terrain, on va dire, plutôt ethnographique, qui est un type d'études beaucoup plus long, et beaucoup plus fastidieux, et aussi sans doute plus coûteux qu'une approche de type sociologique, puisqu'effectivement, elle demande un temps long pour essayer de comprendre, d'observer, de s'entretenir avec les visiteurs, et de comprendre avec une certaine profondeur pourquoi est-ce qu'ils se comprennent de telle ou telle manière dans les musées, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils visitent, pourquoi, etc. Donc là, il y a assez peu de musées qui développent ce type d'enquête, même si c'est une pratique qui émerge de plus en plus depuis les années 2000, à partir du moment où on commence à se dire qu'effectivement, les visites dans les musées sont essentiellement, sont de plus en plus individualisées, que chaque visiteur est un visiteur en tant que tel, et qu'il y a une pratique de visite spécifique très différente de n'importe quel autre type de visiteur. Troisième type d'enquête qu'on retrouve dans les études de public, c'est plutôt des types d'enquête liés à la didactique des sciences, qui sont plutôt des enquêtes qui sont menées particulièrement dans les musées de sciences et de techniques, qui sont des enquêtes où on essaie de comprendre, on essaie de faire émerger finalement, ce que les visiteurs ont compris de leur pratique de visite, comment est-ce qu'effectivement, ils se sont imprégnés des contenus, notamment scientifiques, qu'on essaie de leur transmettre, et donc de faire, effectivement, pour pouvoir améliorer la manière dont on pense la médiation des sciences dans des institutions de ce type. Quatrième grand type d'enquête de public qu'on retrouve, donc ce sont plutôt des recherches qui sont menées depuis les sciences de l'information et de la communication, et qui s'intéressent pour le coup, plus particulièrement aux relations entre les visiteurs et les dispositifs d'exposition qu'on retrouve dans les institutions, depuis plutôt la sémiologie, depuis l'analyse des textes, depuis l'analyse des images. Le cinquième type d'approche qu'on retrouve dans les enquêtes de public, alors elle est plutôt liée à une approche de type marketing, qui est plutôt développée depuis les sciences de la gestion, et qui se base finalement sur le postulat que les publics sont des clients potentiels, ou des clients qui sont déjà existants, et qu'il s'agit de fidéliser ou de faire venir au musée. Donc c'est un type d'enquête de public qui est fortement influencé par la perspective du musée, finalement, comme une industrie, comme une entreprise culturelle, qui est donc régie par les lois du marché, et donc qui s'est profondément développée au sein des musées depuis les années 70, mais surtout les années 90, qui perçoivent les visiteurs comme des clients, qu'il s'agit de satisfaire, qu'il s'agit de faire venir, et qu'il s'agit de fidéliser. Vous pouvez trouver les différents ouvrages dont on vient de parler, vous pouvez les trouver sur le site web, en français, en anglais, en espagne. Sous-titrage ST' 501